On est bon, Marie ? On est bon. Frédéric, il y a quelques semaines, vous annoncez le plan de transformation digitale de Monaco, de Saint-Denis de Monaco. On est début juillet, et ça y est, vous tenez vos promesses, la 5G est là. On est ravis de ce déploiement rapide. La 5G va vraiment transformer la principauté de Monaco sur tous les sujets, sur les sujets économiques, sur les sujets de politique publique, sur les sujets de relations à l'usager. C'est une brique essentielle sur laquelle on va construire pour réussir le programme de Saint-Denis de Monaco et réussir à changer la vie de la principauté. Le réseau est opérationnel. Avec les premiers usages, on voit dans les rues de Monaco, en test, la navette autonome. Exactement. En fait, c'est un premier pas vers la mobilité de demain qui s'appuie sur la 5G et qui s'appuiera sur la 5G. C'est de se dire que la mobilité de demain est forcément autonome, parce que c'est plus sécurisant, c'est plus écologique, ça permet gagner de l'espace, ça permet un meilleur confort de vie. Et ça, c'est un des premiers cas concrets de la 5G et de la province de Saint-Denis de Monaco, qui est justement de faire un numérique humain, inclusif et responsable. D'autres usages ? C'est quoi les prochaines étapes ? Sur la 5G ? Beaucoup sur l'économie. La 5G va rajouter à l'économie mondiale 12 000 milliards, c'est 2035 et 22 millions d'emplois. Pour l'économie monégasque, avoir ce facteur d'attractivité, pouvoir être un laboratoire, pouvoir attirer les entreprises technologiques est clé. Nous espérons, entre nos infrastructures et les ICO et les entreprises technologiques qui viendront, créer 200 à 300 emplois à très haute valeur ajoutée, et augmenter significativement notre PIB grâce au numérique et grâce au programme Excelli de Monaco. Alors, certes, Monaco est un petit territoire en surface, mais symboliquement, c'est le premier état entièrement couvert par la 5G. Oui, effectivement, c'est plus facile de le faire sur le territoire monégasque. Mais en revanche, ça montre clairement que Monaco, à la fois, est capable de nouer des partenaires stratégiques avec des boîtes mondiales, ça montre que Monaco est attractif, et ça montre que tout Monaco sait se mobiliser en un temps record pour aller vers le progrès. Et c'est pour ça qu'on est ravis ce soir de lancer la 5G. Merci Frédéric. Ça va ? Merci Frédéric.